... Et merci de rester avec nous. Je vous retrouve bien évidemment en compagnie de Philippe Châtelain. Bonsoir, Philippe. Salut, Vincent. Et nous sommes tous les deux aux côtés d'une charmante interprète de chanson française, une interprète bien de chez nous. Vous êtes originaire de Villeneuve d'Ascq. Claire Danjou, bienvenue. Merci d'être avec nous. Il y a une tradition dans cette émission. C'est Philippe Châtelain qui ouvre le bal. Claire, on se connaît depuis pas mal d'années. Vous parlez anglais couramment. Vous avez été lectrice dans une université en Angleterre avant de devenir éducatrice spécialisée. Puis un jour, vous vous dites, je vais assouvir ma vraie passion, la chanson. La chanson française. Vous allez d'abord chanter Brassens, Vian, Mireille et bien d'autres. Aujourd'hui, on est un peu dans la composition. Mais moi, ce que j'aime bien en vous, Claire, c'est cette envie de défendre votre statut. Car vous êtes intermittente du spectacle. Vous n'avez pas de maison de disques. Vous n'avez pas de producteur. Et c'est vous qui, avec votre petite valise, allez toquer aux portes pour avoir des dates. Et ça, c'est du mériter Vincent. Moi et toute l'équipe, on est content de vous recevoir pour faire un petit tremplin. J'ai quand même regardé. Allez, on souffle un grand coup et on y va, Claire. C'est à vous. Écoutez la chanson de l'eau Quand elle nous vient de tout là-haut La chanson de l'eau La chanson de l'eau Qu'elle soit de larmes et de sanglots Qu'elle soit torrent ou bien ruisseau Qu'elle soit des luges au renouveau Goutte à goutte, tu t'en doutes, tout s'éclate En pluie fine, la maline nous fait des flaques Qu'elle vienne, diluvienne, pleine d'orage Qu'elle abonde, nous inonde, c'est le naufrage Qu'elle irrigue, la garigue, celle à son taf Qu'elle abreuve ceux qui veulent jusqu'à plus soif Écoutez la chanson de l'eau Quand elle nous vient de tout là-haut La chanson de l'eau La chanson de l'eau Qu'elle soit de larmes et de sanglots Qu'elle soit torrent ou bien ruisseau Qu'elle soit des luges au renouveau Une voix limpide comme de l'eau pure et claire C'est une belle douceur C'est Claire d'Anjou, portez bien votre prénom Claire J'ai une question, en vous écoutant et vous écoutez religieusement Vous êtes fan de reggae Philippe l'a dit, vous parlez l'anglais couramment Pourquoi vous n'êtes pas fait péter les décibels dans le reggae justement ? Pourquoi c'est des chansons si légères et si agréables ? En fait, ça ne m'est pas vraiment venu à l'esprit de faire du reggae sur scène Et je fais de la chanson française tout simplement parce que j'aime qu'on comprenne ce que je dis, ce que je chante Et c'est peut-être aussi une autre émotion que je peux faire passer à travers la chanson Que ce ne serait pas la même chose en reggae Vous êtes tombée dans le bouillon familial à la maison ? On écoutait Brassens, Brel, Ferrat, Ferré ? Pas vraiment en fait Non, par contre j'avais quand même une famille effectivement mélomane Et j'étais mélomane moi aussi dès l'enfance Alors ici on ne fait pas dans le misérabilisme, je l'ai dit dans le papier, pas de producteur, pas de maison de disque Comment on vit ça quand on a une intermittence du spectacle ? Il faut prendre la petite valise et aller toquer aux portes, comment on fait Claire ? Oui, alors en fait, j'essaye d'aller où je peux Par exemple, comme je vous parlais tout à l'heure aussi de la tournée en Allemagne Donc je vais là où on a besoin de moi Donc je démarche à droite à gauche Et puis quand il y a une réponse positive, j'y vais Parce que Vincent, elle parle allemand aussi, la demoiselle, vous voyez Alors cette tournée en Allemagne, ça a été une nouvelle étape dans la carrière de Claire Danjou ? Ben oui, parce qu'en fait j'ai monté cette tournée toute seule l'année dernière Je suis partie, j'ai fait 15 villes différentes Enfin voilà, 11 concerts en deux semaines en fait Et voilà Alors le 2 février, Claire, vous êtes à Ville-Nabdask Parce que le 3 février, le 3, au musée du tiroir Trois jours plus tard, on boira un petit coup, c'est mon anniversaire Donc le 3 février, vous êtes à Ville-Nabdask Amour, sexe et petits oiseaux Ça veut dire quoi ça ? Ben en fait, quand on trouve pas l'amour, on se rabat sur le sexe Et quand on trouve pas le sexe, on regarde les petits oiseaux et puis... Et là c'est des reprises ou c'est de la création ? En fait c'est des reprises Et donc c'est sur ces 3 thèmes là Et voilà, avec des chansons de... Ben les plus connues, ça peut être toujours Brassens, Barbara, etc Traînée, Bourville Enfin toute une panoplie quoi Avec ces 3 thèmes en fait, de chansons Merci Claire d'être venue vous proposer votre répertoire ce soir C'est parti, c'est parti, c'est parti Merci Merci